– Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Le numéro de cette semaine est exclusivement consacré au Bénin, où l'actualité politique reste dominée par l'arrestation, la comparution et la relance de Sébastien Ajavon. Il est un des hommes d'affaires les plus riches du pays, président du patronat béninois, pourvoyeur de milliers d'emplois directs et indirects. Il est arrivé troisième à la présidentielle de mars 2016. C'est grâce à ces voix que le président Patrice Talon a été élu au second tour de cette présidentielle. Alors Sébastien Ajavon est-il un trafiquant international de drogue à haut risque ? C'est ce que lui reprochait la justice béninoise après la découverte de 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'huile de ses sociétés. Mais l'homme clame son innocence, parle de complot, de machination et dit sans remettre totalement à la justice de son pays qui finalement l'a relacé. Analyse et décryptage des faits dans la première partie de notre émission. Et pour ce faire, trois avocats avec moi. Maître Kenneth Felicho, vous êtes vous, avocat au barreau de Bruxelles. Maître Blaise Adjalihan, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Et Maître Luciano Roupon, vous êtes vous, avocat au barreau du Bénin et vous enseignez par ailleurs le droit à l'université d'Abo-Mekalavi. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Merci M. Tomé. Mesdames et Messieurs, il sortait à peine d'une conférence de presse ce vendredi 28 octobre lorsque des éléments de la brigade territoriale de Cotonou lui ont signifié son état d'arrestation. Mais, chose curieuse, sans lui en notifier les raisons. C'est le début pour Sébastien Adjalihan d'une procédure qui lui aura valu pardon. Huit jours de privation de liberté, huit jours de garde à vue. C'est un récit de Lefty, où nous, notre correspondant au Bénin, commentaire idolète Mirabel Bissou. Jugé en comparution immédiate pour une affaire de trafic de cocaïde, l'homme d'affaires béninois Sébastien Javan a été relaxé au soir du vendredi 4 novembre 2016. Après une audience qui a duré environ 10 heures, le tribunal a prononcé la relaxe des quatre inculpés. Gardés à vue pendant une semaine à la brigade territoriale de la gendarmerie de Cotonou, Sébastien Javan, Barnabé Yolassi, Christian Tolodi et Nestor Ajavan ont été remis en liberté. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimables. Je ne savais pas que vous seriez si aimables. Merci pour vous. Merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. Je vous remercie. Liège populaire, coup de classon à travers la ville, les partisans et sympathisants de l'homme d'affaires, arrivés troisième à l'élection présidentielle de mars 2016, ont salué la décision de la justice. Sébastien Ajavan avait été arrêté le 28 octobre avec trois de ses employés suite à la découverte sur le port de Cotonou de près de 9 milliards de francs CFA de drogue dans un conteneur chargé de cartons de jusier, de dinde et destiné à sa société Common SA, spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congélés. La gendarmerie avait alors déclaré à la presse avoir trouvé dans le conteneur environ 18 kg de cocaïne pure. L'homme d'affaires, dans une sortie médiatique, avait dénoncé être victime d'un complot avant d'exiger de la justice et du gouvernement des investigations approfondies sur cette affaire. Quand on m'a saisi de la question, j'ai dit mais laissez-les faire leur travail, c'est un contrôle de routine. Non, on m'a dit non, qu'il y a toute une armada de gendarmes. Bon, si ça sort du cadre normal, appelez un huissier pour aller constater, mais soyez vigilants pour que quand vous ouvrez, on ne mette pas quelque chose dedans. Dans la matinée du samedi 29 octobre 2016, le parquet de Cotonou avait ouvert une enquête avec une commission mixte d'enquêteurs. Le procureur de la République, après le tribunal de Cotonou en charge du dossier, a énoncé des éléments à charge contre Sébastien Ajavant et les trois autres détenus dans l'affaire et annoncé la prorogation de leur garde à vue. En comparution immédiate ce 4 novembre, c'est libre et totalement blanchi que le président du patronat béninois et ses trois présumés complices sortent de cette affaire de drogue qui aura tenu en haleine le pays pendant huit jours. M. Ferriho, comment comprendre et interpréter le verdict du tribunal correctionnel de Cotonou ? – Alors, le juge intelligent a une fonction d'apaisement. Cela s'est vu dans maintes affaires. Vous vous souvenez de l'affaire Rodney King contre la ville de Los Angeles. Le verdict de culpabilité des policiers a empêché l'embroisement du pays. Vous avez vu récemment également les événements en France avec l'affaire du Burkini. Le verdict du Conseil d'État a apaisé le risque de scission raciale et confessionnelle qui planait sur le pays. Donc, en réalité, le philosophe Solon disait que le droit ne peut être rendu que par la justice et qu'en réalité, le juge a également une fonction d'apaisement. Et je pense que, sans revenir sur les éléments factuels, – On reviendra tout à l'heure sur les éléments factuels. – Les éléments factuels, le dossier était tellement constellé de vices, de formes et de procédures qu'il eût été ridicule pour un juge qui se respecte de rendre une décision contraire à celle-ci. – On reviendra évidemment sur les éléments de la procédure, tout à l'aimètre, reconnons la relance au bénéfice du doute. Qu'est-ce que ça s'invie au regard du droit pénal béninois ? – Alors, au regard du droit pénal béninois, effectivement, M. Adjavon a été relaxé, nous en sommes parfaitement, on s'en réjouit. Mais pour moi et pour nous, ça reste un peu à minima parce que relance au bénéfice du doute, ça veut dire qu'il y a quand même un petit doute qui plane. – Il n'est pas totalement blanchi, il n'est pas en santé. – Il est blanchi, mais il y a encore un petit doute qui plane. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parquet et le ministère public et la partie civile peuvent encore… Ils ont 15 jours pour faire appel de cette décision. – Le parquet peut toujours faire appel de cette décision. – Pas le parquet, le ministère public. – Le ministère public. – Peut encore faire appel de cette décision. Et la partie civile, c'est-à-dire la douane. Ils peuvent, en tout cas c'est ce que prévoient nos textes. Il aurait fallu qu'ils soient relaxés purement et simplement. C'est ce qui a été demandé par les avocats de la défense dans cette affaire. – Maître Adjalihan, je vous ai vu… – Non, non, mais bon, c'est par rapport à la réaction de mon confrère, que j'ai fait cette réaction pour dire tout simplement qu'on ne va pas rentrer dans des considérations linguistiques et autres. Le parquet peut toujours interjeter appel. Alors, relaxe au bénéfice du doute. Moi, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne me prononcerai pas. Mais sur la décision qui a été rendue, votre question a été précise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire tout simplement que pour la justice, il y a des éléments, mais les éléments ne sont pas assez probants pour qu'il y ait une relance pure et simple, comme le demandent, je réponds à votre question, comme le demandent les avocats de la défense. Donc, il n'y a pas de preuve concrète, il y a des éléments d'accord, mais rien ne le relie formellement. Mais ces éléments ont fait reprocher, mis en cours, prévenir. – Mais ça veut dire aussi pour Sébastien Ajavon, qui peut engager une procédure pour savoir comment un colis contenant de la drogue a pu atterrir dans son conteneur. – Bien évidemment, mais passé le délai d'appel. – Alors, je vous le disais, effectivement, les partisans de Sébastien Ajavon dénoncent des zones d'ombre dans ce dossier, à commencer par la découverte du colis suspect. Je vous propose de regarder la vidéo de la découverte du colis suspect, on en parle après. – Assez. – Oui. – Oui. – C'est ça. – M'est-ce que tu as ? – M'est-ce qu'il y a là-y ? – M'est-ce qu'il y a là-y une. – OK, bonjour. – Allez, allez, allez. – M'est-ce qu'il y a là-y une. – Bien, le fait que mon... – Oui c'est pas tout. – Oui, oui. – Oui. – D'un coup. Il faut refermer ce côté-là d'abord. C'est parti, c'est parti. Monsieur, il faut voir le poli-là, c'est différent des autres. Première suspicion, le poli-là est différent des autres. Pourquoi c'est différent des autres ? On va sortir ça et vous allez voir. Tu as fait la première mention. Les plans ne sont pas conformes. Les plans ne sont pas conformes. Première mention. Maintenant, on va descendre le coli. On met ça ici pour tester ça. C'est là. On va amener la gare et le conseil. C'est là. – Comment interpréter l'attitude de l'agent qui a ordonné l'ouverture de ce conteneur ? Comment savait-il précisément qu'il y avait là, posé à l'entrée du conteneur, un colis conteneur de la dogue et un seul colis ? – Vous avez un bon sens d'intellectuel, mais on est dans un pays où il y a les embêtons. C'est-à-dire ces êtres, ou même les devins, ou les beaux connons. Ces gens capables de dépréter les choses sans les voir. Comment quelqu'un qui est à l'extérieur d'un colis, d'un conteneur, s'envoie à ce qu'il y a à l'intérieur, peut désigner déjà l'endroit éventuel où se trouver les éléments ? – On est en face d'une mascarade, tout simplement. – Vous pensez ? – Et beaucoup d'amateurisme aussi. C'est bien pour cela que la décision qui est rendue n'étonne personne, puisque nous avons été, à cause de cette séquence, je veux dire, complètement ridicules à la face du monde. – Maître Adjallian, les partisans de Sébastien Ajavon, effectivement, dénoncent l'attitude de l'agent qui a ordonné l'ouverture du conteneur, comme on vient de voir. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? – Ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a les images qu'on vient de voir, mais au-delà de cela, il y a aussi les informations qu'on a reçues de part et d'autre, de manière éparse. Et la question que je me pose, ce n'est pas tant que ça… – Ça ne vous pose aucun problème. – Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas terminé du tout. Je dis tout simplement qu'il faut mettre ça en perspective avec la législation béninoise. Alors, qu'on nous dise qu'on a envie de quelque chose, je ne sais pas les informations qu'ils ont reçues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit beaucoup d'amateurisme dans ce qu'on observe. – Non, mais moi, je vous parle de l'analyse de la vidéo qu'on vient de voir. Il n'a pas ordonné qu'on décharge l'ensemble du conteneur. Il savait précisément qu'il y avait un seul colis et posé là, à l'entrée du conteneur. – Mais c'est bien ce que je disais. Je dis, moi, je n'ai pas accès aux éléments du dossier. Ce que je veux dire, tout simplement, je ne sais pas les informations qu'ils ont reçues. Parce qu'il semblerait qu'il y a des informateurs internationaux, on leur aurait précisé des choses. Je n'en sais rien. Je dis tout simplement que ce que je vois relève de l'amateurisme. Maintenant, ce qui les a conduits à opérer comme une offizie, à dire, voilà, c'est à tel endroit. Je ne sais pas s'il y en a… – Votre avis très rapidement sur la question, on passe à l'autre élément qui est dénoncé par les participants. – Très rapidement, oui, on voit que l'OPJ, en réalité, savait exactement où il allait. On sent de l'amateurisme, on le voit en dire, écoutez, ouvrez les conteneurs, regardez ici, regardez là. C'est à croire qu'il savait exactement où se trouvaient les produits prohibés. Ça se voit dans la vidéo. – Alors, l'autre élément qui a semé également le doute, c'est la différence de numéro du plomb. – Alors, à l'arrivée et au départ du conteneur. Alors, on écoute à ce propos Maître Milgan, qui est l'un des avocats de Sébastien à Javon. – Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que, sur les deux conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime, à l'insu de la société commune. Il s'agit précisément du conteneur dont les cellules d'origine ont été violées et remplacées et dans lesquelles les produits incriminés ont été découverts. Le plomb de substitution apposé est un plomb qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de sept ans. – Maître Velgo. – Alors, en réalité, lorsqu'on change un plomb en bras maritime, on est obligé de le signaler à toute la chaîne pour qu'il y ait une forme de transparence. À partir du moment où… – Le transporteur, le destinataire. – Le destinataire, le transporteur, toute la chaîne doit être informée. C'est une obligation de transparence. Parce qu'on sait pertinemment qu'entre-temps, entre les transbordements et les diverses opérations, il pourrait y avoir donc violation de l'intégrité du conteneur et des sous-continus. D'autre part, on ne pouvait pas, en l'État, arrêter ces bâtissages en vente. Pourquoi ? Parce que le conteneur, en vertu des incoterms, donc dans le langage en droit international maritime, le conteneur ne devenait sa propriété que lorsqu'il entrait à l'intérieur de ses entrepôts. – Donc juridiquement, Sébastien Ageron n'était pas encore responsable de ce conteneur incriminé. – Il n'était pas responsable et c'est le chiffreur qu'on aurait dû mettre éventuellement en garde à vue. – Donc le vice de procédure commence déjà là, mettre en polo ? – Alors, moi j'irais effectivement dans le même sens que mon confrère, Félireau, en disant qu'effectivement, quand on prend ce dossier, on regarde, les navires, les conteneurs sont partis du Brésil, sont passés par les îles Canaries, il y a eu transbordement. Donc premier élément, on a débarqué les produits, on les a réembarqués sur un autre navire. Et au bout de quelques jours, ensuite, il y a eu un stop au Nigeria, on arrive au Bénin. Et c'est d'ailleurs là, l'un des points, l'un des éléments déterminants de ce dossier, je vais très rapidement conclure là-dessus. Hier, le manutentionnaire, c'est-à-dire la société MSC, a dit à la barre que quand le conteneur était arrivé, il y avait les plombs authentiques. – Quand les conteneurs étaient arrivés au Bénin ? – Oui, il y avait les plombs authentiques, ça a été dit hier à l'audience, je n'invente rien. Et par la suite, on a vu, quand ils sont revenus, parce que c'est le manutentionnaire, de décharger, quand ils sont revenus pour faire leur travail, pour contrôler, ils se sont rendus compte évidemment que ce n'était plus le même plomb. Ça a été dit hier à l'audience, je n'invente rien. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, l'un des éléments déterminants de ce dossier. C'est ça qui a poussé évidemment la formation collégiale à se rendre compte au fur et à mesure que le dossier était vide. – Un plomb qui a changé au port autonome de Cotonou, et précisément le plomb du conteneur qui contient donc la drogue. Comment expliquer cela ? – Alors, moi, je ne sais pas si le plomb a été changé à Cotonou. – Il nous explique que le manutentionnaire l'a dit. – Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'on voit manifestement qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. – Alors, vous préférez… – Non, je ne parle pas d'irrégularité. – Non, mais je ne parle pas d'irrégularité. Je vous dis, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne fais pas d'affirmation. – Non, mais ça, c'est factuel. – Mais les faire, je n'ai pas accès au dossier pour voir les faire. Les faire, c'est ce qu'on me relate. Donc voilà, je m'en tiens à ce qu'on me relate. Donc je ne peux être formel. Je n'ai pas accès aux mêmes éléments que mon confrère Pounou. Donc voilà, il le dit, je l'écoute. Et je dis tout simplement qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Et je crois qu'on ne doit pas être surpris de la décision rendue par la justice béninoise, à qui il faut rendre hommage d'ailleurs. – Maître, vous connaissez à rentrer dans la procédure. Comment expliquer que les avocats de Ajavon n'aient pas déjà, à cet instant-là, dénoncé le vice de procédure quant à son arrestation, tout simplement ? Et accepté d'aller au procès ? – Je ne parlerai pas de vice de procédure, parce que techniquement, il ne s'agit pas de vice de procédure. – Il s'agit de pièces que les confrères ont exploitées et qui ont permis évidemment à faire libérer leurs clients. C'était clair, c'était gros. Ces pièces, tant qu'il n'y avait pas… Il fallait déjà les présenter devant un procureur pour pouvoir les utiliser. Il y a eu à chaque fois une prorogation de la garde à vue. Et ces pièces ont été enfin utilisées, ça a permis… – C'est des témoignages en fait, qui ont permis en fait… – Oui, maître, vous, très rapidement. – En fait, nos confrères au Bénin ont très bien fonctionné. – Oui. – Puisque l'avocat ne défend pas simplement devant un juge. Ils ont utilisé l'arme médiatique qui est le quatrième pouvoir dans le monde. C'est-à-dire que dès les premiers instants, ils ont demandé à leurs clients de faire une conférence de presse. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Ils ont demandé à leurs clients de faire une conférence de presse. Donc ils étaient déjà dans une posture de défenseur par le client lui-même. Et par la suite, ils utilisent l'arme médiatique pour bien démontrer que ce n'est pas M. Ajamont qui aurait dû être arrêté. Ça s'est dit. Maître Attica a commencé par le faire. J'ai suivi, j'ai vu. Et ensuite, le collectif d'avocats continuait à frapper. Donc il y a eu des frappes successives, puisque l'opinion publique était informée de l'irrégularité de la procédure, de l'arrestation en la personne du président Kajaf, qui n'aurait pas dû être arrêté. – Alors vous l'avez dit, ce dossier implique très rapidement, vous avez dit, ce dossier implique tous les maillons de la chaîne maritime. Ça veut dire quoi ? Que les autorités portuaires du port où ont embarqué ces conteneurs sont aussi impliqués et doivent se saisir aussi de ce dossier ? – Au regard de ce que mon confrère Oupoun a dit, sous son contrôle, si il est clair que les conteneurs sont arrivés en Algérie avec les vrais plombs et qu'au Bénin, les plombs ont été changés, nous avons un vrai problème, puisqu'il s'agit là, donc clairement, d'une machination. C'est le terme sémantique qui prévaut. Et donc le résultat, justement, rendu par la justice, de façon, ne pouvait être que celui-là. Et la conséquence politique de cette situation, c'est que ceux qui ont fabriqué cette machination ont fabriqué en même temps leur ennemi. On est exactement dans une hypothèse de la fabrique de l'adversaire. – M. Agélian, votre mot de la fin, et puis on commence sur cette première partie, très rapidement. – Mon mot de la fin sur cette première partie, c'est tout simplement que, comme je disais, alors les avocats, puisque vous parlez des avocats, je crois que les avocats ont fait leur travail. Les avocats de M. Adjavon, il y en a un certain nombre, puisque M. Adjavon a une curielle d'avocats. – Oui, ils sont des 27. – Ils ont commencé par dénoncer le fait que les plombs aient été changés. À quel stade vont-ils apprendre que c'est Arcotonou ? Donc, manifestement, si les plombs ont été changés, ça veut dire que derrière cela, il y a quelqu'un, il y a une main invisible qui voulait fomenter un coup. – Dans cette main invisible, Sébastien Agélian est en droit aujourd'hui, effectivement, de chercher à savoir… – La justice devrait même aller plus loin. – C'est-à-dire ? – La justice devrait aller plus loin et prononcer les sanctions à l'égard de ceux qui ont provoqué ce genre de, je dirais, d'effraction. – À qui peut profiter le fait que les plombs aient été changés, en fait ? Qui peut être derrière cette main invisible ? Elle peut appartenir à qui cette main invisible ? Qui a intérêt aujourd'hui au Bénin à ce que Adjavon soit mis en cause dans une affaire aussi compliquée, aussi lourde ? – Alors, à chaque fois qu'il y a un crime ou un délit et que les investigateurs vont sur eux la scène de crime et se penchent sur le dossier, ils posent cette question. À qui profite le crime ? – Oui. – Moi, je suis avocat, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un juge d'instruction. Mais je dis que l'histoire récente du Bénin nous a bien montré que lorsque, dans certains secteurs, on écarte des dirigeants, les secteurs finissent par être démantelés et vont généralement à ceux qui, dans le pouvoir politique, ont la possibilité de continuer l'exploitation sous la forme de sociétés à économie mixte. Donc voilà, c'est une hypothèse. – Oui, très rapidement, maître Adjavon. – Alors, on peut mettre… – Oui, Blaise Adjaliens, oui. – Alors, vous vous demandez à qui profite le crime ? Ça dépend, ça peut profiter à plusieurs personnes. Est-ce que c'est des concurrents économiques ? Est-ce que c'est des concurrents politiques ? Est-ce que même à des concurrents de notre hôte ? – Ce sera donc aux enquêteurs de le déterminer. – Merci à vous, on va pour une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. – On ne vous saura pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada